Georges Malbruneau, bonsoir, bienvenue. Vous êtes grand reporter pour Le Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. David Calfa, bonsoir, bienvenue. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, de la Fondation Jean Jaurès. Vous serez rejoint tout à l'heure par la philosophe et rabbin Delphine Orvilleur. Martin Veil est avec nous aussi. Tu as passé plusieurs semaines au printemps dernier à Jérusalem et dans les territoires occupés de Cisjordanie. On reviendra sur tes images et ton expérience sur place dans un instant. Jean-Michel, toi, tu reviendras sur l'histoire du conflit israélo-palestinien avec des archives. Georges Malbruneau, David Calfa, samedi matin, quand vous avez vu ce qui s'est passé, quand vous avez vu les images, quand vous avez vu l'attaque du Hamas, quelle a été votre réaction, Georges ? Je vous avouerai que lorsque j'ai vu une image sur le coup de 9h30 sur Twitter, sur les réseaux sociaux... C'était quoi comme image ? C'était celle d'un reporter du Hamas dans une localité israélienne qui faisait du live, je dirais, alors qu'on entendait les coups de feu, etc. Moi, j'ai vécu 9 ans à Jérusalem, ça fait 35 ans que je suis le conflit. Je me suis dit, je vais pas retweeter parce que c'est du fake news. Et donc, j'ai regardé un peu, j'ai vu que ça n'était pas du fake news, et là, je me suis dit, on a basculé dans un autre monde. Parce qu'avant, vous aviez, et vous avez eu la nuit dernière, des roquettes, qu'on voit là, bon, c'est une guerre, mais c'est une guerre, entre guillemets, propre, mais pas au sol. Là, on a assisté, et ça a été confirmé dans les heures après, à une invasion terrestre. À une invasion terrestre, c'est-à-dire, les Palestiniens, des islamistes du Hamas ont pénétré, vous l'avez vu. Alors, au début, je me suis dit, ils sont combien, etc. ? 50, 100, ça va, pardon, il y en a 1 000. Donc là, c'est une nouvelle page du conflit israélo-palestinien qui s'est ouverte. Et David Kalfa, vous utilisez aussi le terme qu'a utilisé Georges Maldrenaud, de basculement. Oui, c'est un point de bascule, sans aucun doute. Moi, j'ai été absolument sidéré. Ça fait très longtemps que je suis ce conflit de très près. Ce qui, moi, m'a frappé, c'est qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est le fait que le Hamas mène le combat dans la profondeur du territoire israélien. C'est la première fois depuis 1948. Donc, pour Israël, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau, c'est sans précédent. Et puis, par ailleurs, je ne m'attendais absolument pas, peut-être que j'étais très naïf, à ce que le Hamas commette des massacres de masse. C'est-à-dire que, quand on regarde la stratégie, et notamment en termes de communication du Hamas, ces dernières années, il y a sa charte fondatrice, qui est truffée de références antisémites, apocalyptiques, anti-occidentales, anti-chrétiennes, etc. Et puis, il y a eu un toilettage sémantique avec une volonté de se normaliser et de ne plus apparaître comme un mouvement extrémiste pour se crédibiliser, si vous voulez, sur le plan international. Or là, ces exécutions de masse, les tueries de masse, notamment celle de la Rêve-Party du Sud d'Israël, où il y a 260 corps qui ont été retrouvés, et on sait qu'ils ont assassiné à bout portant, violé des femmes, mutilé des corps qu'ils ont exhibés comme des butins de guerre, ça fait penser à l'État islamique, enfin, au mode opératoire de l'État islamique, ou de Boko Haram, avec cette stratégie de la rançon, de prise d'otages en cascade. Et ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, m'interpelle, parce qu'il y a des victoires tactiques, et puis, mais c'est quoi l'objectif stratégique ? On va en parler, mais là, je me pose la question. – Il n'y a eu aucun signaux faible de ce basculement ces derniers mois, ces dernières années ? – Oui et non, oui et non, parce que ce déferlement de haine dont David parle, je ne suis pas trop surpris, moi, parce que j'ai appelé hier, pour écrire mon article, un palestinien chrétien dans le Golfe, il m'a dit, je n'aime pas le Hamas, mais, quelque part, en voyant cette pénétration des Palestiniens en Israël, il m'a dit, l'honneur a été rehaussé des Palestiniens qui vivent sous l'occupation depuis 60 ans. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On n'en parle pas assez en France, parce qu'on est normal, c'est normal dans l'émotion, mais c'est un conflit d'occupation territoriale, avec son cortège de privations, de barrages, de Palestiniens tués. Ce qui est troublant aujourd'hui, c'est qu'avant, vous aviez le bilan, c'était un Israélien tué, dix Palestiniens tués. Aujourd'hui, le bilan, c'est inversé. Et donc, c'est ça qui a choqué les Israéliens. Et donc, il faut comprendre tout ça. Il faut comprendre. On ne l'excuse pas, mais on ne comprend rien si on ne fait pas référence à l'histoire. Et l'histoire de Gaza, je ne sais pas si vous êtes allé, mais j'y suis allé moi une centaine de fois. L'horizon, c'est la mer d'un côté, c'est le mur de l'autre, et c'est la pauvreté. Vous savez, dans les années 60, Moshe Dayan, Gaza a été occupé par l'Égypte, disait, allez en enfer, allez à Gaza. C'est un pot de pus sur lequel la communauté internationale a toujours voulu ne pas regarder. Aujourd'hui, on se retrouve avec ça. Moi, perso, je n'y suis jamais allé, mais on va faire un peu d'histoire avec Jean-Michel. On va reprendre depuis le début. Est-ce que tu peux revenir sur la création de l'État d'Israël et nous rappeler ce que promettaient les accords d'Oslo il y a 30 ans ? Alors, l'État d'Israël, c'est une volonté des Juifs disséminés à travers le monde de se retrouver dans un lieu où ils pourraient vivre en sécurité et ne plus subir les discriminations qu'ils ont subies dans l'histoire. On appelle ça le sionisme. Il y a une racine française au sionisme. Un journaliste autrichien qui s'appelle Théodore Ernst assiste en janvier 1895 à la dégradation du capitaine Dreyfus dans la cour des Invalides. Et pour lui, il n'y a aucun doute à ce moment-là. C'est l'antisémitisme qui commande la dégradation du capitaine Dreyfus. Et il se dit, si même en France, qui a une réputation de tolérance vis-à-vis des Juifs, ceci peut se produire, alors il faut vraiment que nous mettions en œuvre ce que beaucoup d'entre nous souhaitent depuis si longtemps, c'est-à-dire parvenir à la création d'un État en Palestine, un État d'Israël. Et il y a un congrès à Bâle en 1897 qui va lancer ce sionisme moderne et qui va aboutir à la déclaration d'indépendance d'Israël en 1948, qui elle-même fait suite à une résolution des Nations Unies à l'automne précédent, en 1947. La communauté internationale, évidemment, a été horrifiée par le nazisme et donc, ça n'a pas été facile, mais reconnaît aux Juifs le droit, la possibilité d'implanter leur État. Mais où ? Sur la terre de Palestine où il y a déjà des Palestiniens. Alors, tout l'environnement d'Israël va être hostile à l'État d'Israël, l'Égypte, la Syrie, le Liban. Tous les pays arabes souhaitent la destruction d'Israël. Donc, la naissance d'Israël est une naissance qui se fait dans la guerre et la violence. Et bien entendu, il y a la question des Palestiniens qui sont là et qui, eux non plus, ne veulent pas partager le territoire avec les Israéliens. Les Palestiniens sont regroupés au sein de l'OLP. C'est la structure représentative, autocratique, mais représentative des Palestiniens que dirige Yasser Arafat. OLP, c'est Organisation de Libération de la Palestine qui, dans sa charte, souhaite, comme le Hamas aujourd'hui, mais l'OLP va évoluer, souhaite la destruction de l'État d'Israël. Il ne reconnaît pas du tout le droit de vivre aux Israéliens dans un État, aux Juifs de vivre dans un État. Et puis, le temps passe. Yasser Arafat, qui est un animal politique extraordinairement doué, va évoluer et nouer des contacts avec les dirigeants israéliens qui acceptent le dialogue, qui démarreront à Madrid en 1991. Un dialogue secret qui va durer deux ans et aboutir aux accords d'Oslo, la vie internationale était ainsi faite, qui vont être signés à la Maison-Blanche, le 13 septembre 1993. Photo historique, espoir mondial, on voit donc Yasser Arafat, Bill Clinton est président des États-Unis, Yasser Arafat et Isaac Rabin. Isaac Rabin, travailliste, militaire, qui a participé à toutes les guerres d'Israël et qui, jusqu'au dernier moment, a laissé planer le doute sur la possibilité physique qu'il aurait, lui, de saisir la main de Yasser Arafat. Parce que Yasser Arafat, les Israéliens l'ont considéré longtemps, avec des arguments, parce qu'il y a eu des actions dans ce sens, comme un terroriste. Et donc, saisir la main de Yasser Arafat, c'était très difficile à imaginer. Ce geste-là a suscité un espoir mondial. Deux ans après, Isaac Rabin est assassiné. Il est assassiné par un Juif à Jérusalem. Pas par un Palestinien, mais par un Juif. Et la paix, elle est morte là, avec Isaac Rabin, parce qu'aucune tentative sérieuse de paix, ensuite, n'a pu être nouée. L'autorité palestinienne elle-même a décliné. Yasser Arafat est mort en 2004. Et les dirigeants israéliens, au fil des scrutins, ont plutôt durci leurs discours et leurs attitudes, ce qui fait que la perspective de paix n'existe plus aujourd'hui. Et avec ce qui s'est passé samedi, on voit bien, hélas, hélas, que la paix est très, très loin de nous. – Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce que vous avez dit ? – Oui, deux éléments. Le premier, c'est que la création en Italie d'Israël, ce n'était pas la conséquence de l'antisémitisme. L'antisémitisme a joué un rôle de catalyseur. En réalité, le sionisme s'inscrit dans le mouvement de printemps des peuples, dans le nationalisme européen, avec une volonté d'émancipation, et avec des racines anciennes. Il y a d'ailleurs une ambiguïté entre nation et judaïsme, avec un attachement profond qui est inscrit dans la liturgie, y compris d'ailleurs pour les Juifs les plus séculaires, de liens très forts, très puissants, émotionnels à Jérusalem et à ce territoire, qui est considéré comme le territoire de la promesse pour les religieux et pour les moins religieux, comme la patrie historique du peuple juif. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est… Je suis d'accord avec vous sur Isra Krabin. L'extrême droite, clairement, a fait dérailler le processus de paix. Il ne faut pas oublier aussi la responsabilité historique énorme du Hamas, du djihad islamique et de la branche armée du Fatah, parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé dans la tête de la gauche travailliste israélienne dans le camp de la paix. Les attentats suicides commis par les kamikazes dans des cafés, dans des boîtes de nuit, des meurtres de masques ont été commis dans les rues du pays, non pas en Cisjordanie, justement, mais en Israël, dans ses frontières internationales reconnues. – Quand ? À quelle époque ? – On est dans les années 2000, on est en plein intifada. Ça, si vous voulez, ça a eu une espèce de conséquence, ça a été une déflagration psychologique, c'est-à-dire que ça affaiblit dans la durée le camp de la paix. On peut même d'ailleurs parler de ce point de vue d'une espèce d'alliance objective entre les extrémistes palestiniens et les extrémistes israéliens, parce que les uns et les autres ne veulent pas, finalement, une solution à deux États. Et le Hamas s'est arrangé pour tuer dans l'œuf cette solution à deux États. Donc ça, c'est un esprit qu'il faut avoir à l'esprit si on veut comprendre l'état de la gauche israélienne aujourd'hui. – Mais l'assassinat, il faut ajouter, je pense que là où Israël a commis une erreur, on le voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il a lutté contre le terrorisme, et il devait lutter contre le terrorisme quand il y avait d'horribles attentats, mais il a affaibli en même temps Yasser Arafat. Et c'était ça qu'il ne fallait pas faire, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, il n'y a plus de Palestiniens modérés. Et le Hamas va remporter une victoire en termes symboliques. Et donc… – Vous dites qu'il n'y a plus de Palestiniens modérés ? – Il n'y aura plus de Palestiniens. L'autorité palestinienne n'existe plus. Le pauvre Mahmoud Abbas, il est nu. Il était déjà à moitié nu avant. Là, il va être complètement, je dirais, dépouillé du peu de pouvoir qu'il lui reste. C'est là où Israël, je pense qu'Israël, a gagné la deuxième intifada, a gagné la lutte antiterroriste. L'Israël a été victime un petit peu de sa surpuissance diplomatique. Vous avez parlé d'Oslo. Oslo, quand on regarde bien, bon, c'était beaucoup pro-israélien, le texte, parce que ça reflétait le rapport de force de l'époque. Et donc, diplomatiquement, les Israéliens ont fait ce qu'ils ont voulu. Yitzhak Rabin, qui était pourtant un type qui croyait, je veux dire, l'Oslo était signé le 13 septembre 1993. Deux mois après, il dit, il n'y a aucune date sacrée. Ça veut dire, l'engagement que j'ai pris, je peux. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu cette espèce d'illusion de la supériorité diplomatique et qui s'est, ces dernières années, ajoutée à une autre illusion, c'est-à-dire la supériorité militaire, parce qu'on était dans un conflit de basse intensité. Israël, de temps à autre, bombardait Gaza. Gaza, les Palestiniens tiraient des roquettes, mais ça ne faisait pas beaucoup de morts. Et en plus, le monde arabe venait faire la paix avec Israël sans qu'Israël ait besoin de faire des concessions, on l'a vu, avec les accords d'Abraham. Mais ça, ça ne pouvait pas marcher. Et aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que le monde arabe a quand même compris que la cause palestinienne existait de nouveau, alors que tout le monde pensait qu'elle n'existait plus. Et d'autre part, ce qui s'est passé, l'époque des négociations, vaine, mais négociation est terminée, on est revenu à la lutte armée. Et ça, c'est un très mauvais signe pour la suite. – On revient à ce qui s'est passé ce week-end. Qu'est-ce qu'on peut dire de la faillite des renseignements israéliens, David ? – On pourrait dire la même chose de celle des renseignements américains lors du 11 septembre, des renseignements français lors du 13 novembre au Bataclan. Le renseignement, c'est très compliqué. C'est un puzzle avec énormément de pièces. Les renseignements israéliens avaient un nombre d'informations, mais fragmentaires. Donc, ils ne sont pas parvenus à rassembler toutes ces pièces. Et par ailleurs, je pense qu'il y a eu un biais cognitif, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'analyse probablement du renseignement avec un problème d'appréciation du degré de la menace qu'incarnait le Hamas. C'est-à-dire que les israéliens sont très renseignés sur les capacités offensives du Hamas. Mais simplement, ils étaient persuadés que la menace venait plutôt du front nord du côté du Hezbollah, qui est un adversaire bien plus redoutable, et beaucoup moins du sud. Et puis par ailleurs, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme on dit dans le langage militaire, il y a eu une stratégie de déception du Hamas. C'est-à-dire que... C'est quoi ça ? C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est pour tromper l'ennemi, pour duper l'ennemi. On fait semblant d'un côté de négocier, ce qu'a fait le Hamas ces derniers mois, via les Égyptiens, via les Qataris. On parlait de trêve de longue durée, peut-être même des décennies entre le Hamas et Israël, ce qui revenait d'ailleurs implicitement à reconnaître dans les faits l'existence de l'Ezbollah. Et en parallèle, on prépare quelque chose. Exactement. Et en parallèle, on prépare une action terroriste de Hamas. Des journaux israéliens racontent cet après-midi que le ministre, je ne sais plus lequel, d'Égyptien de la Défense a prévenu... Ça reste à prouver. ...Bényamin Netanyahou, ce que Netanyahou dément, d'une action d'envergure du Hamas qui se prépare. Si les services égyptiens en huvant d'un projet d'attaque l'ont transmis aux Israéliens et que Netanyahou n'a pas réagi, je pense que là, il a du souci à se faire. Déjà qu'il en a à se faire parce qu'il va... On est au début de l'explication de la faillite des services secrets. Est-ce qu'il y a eu des alertes ou pas ? Tout ça, on risque d'en apprendre quand même pas mal dans les jours qui viennent. Il y a une faillite, il n'y a pas de doute là-dessus, et des renseignements militaires à Man et des renseignements civils à Shabak. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et puis par ailleurs, le fait que les bataillons de l'armée israélienne soient déployés en masse, une vingtaine de bataillons en Cisjordanie, parce que depuis mars 2022, il y a une vague d'attaques depuis le nord de la Cisjordanie, qui est la conséquence de l'effondrement de l'autorité palestinienne. Évidemment, ça a démobilisé l'armée. Je ne parle pas de l'aspect politique du conflit. Et ça, évidemment, ça a démobilisé une partie de l'armée. Et enfin, il y a un aspect très circonstanciel que votre journaliste a rappelé tout à l'heure. L'attaque s'est déroulée pendant une fête religieuse qui est célébrée, y compris par les laïcs, pour une raison simple, c'est que quand vous êtes un soldat prépositionné dans le sud du pays, à ce jour-là précisément, vous êtes envoyé dans votre famille. Et donc ils sont allés vers le centre et le nord du pays. Et donc évidemment, il y a eu un rapport de force sur le terrain dans le sud qui était favorable au Hamas, d'autant qu'ils ont envoyé une bonne centaine de commandos. – Et puis, je pense, pour ajouter, parce que le Hamas d'il y a 20 ans n'est pas le Hamas d'aujourd'hui. Il y a eu une... Ce n'est pas l'Iran qui a appelé le chef du Hamas pour dire qu'il faut attaquer ce jour-là. – Vous dites qu'on n'a pas voulu voir sa puissance. – Ça veut dire quoi ? – Ça veut dire... On l'a vu. Les Israéliens la connaissaient, sa puissance. Mais ce que je veux dire, c'est que la puissance du Hamas aujourd'hui, elle réside dans le fait qu'il y a eu un apport logistique, technologique d'experts du Hezbollah, probablement iraniens, qui sont venus et qui ont établi des contre-mesures qui ont permis au Hamas aussi, justement, d'avancer un peu masqué. Et face aux autorités israéliennes, qui n'ont plus d'hommes sur le terrain, il n'y a plus de collaborateurs palestiniens qui viennent renseigner, ou en tout cas, il y en a moins. Et donc, voilà, il y a cet aspect-là qui est... Parce qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, je me souviens, j'allais à Gaza visiter le cimetière des roquettes du Hamas. Les roquettes en 2002 du Hamas, c'était des Kassam qui avaient une portée d'un kilomètre et demi. – Là, c'est quoi ? – Donc, vous la balanciez de là, elle allait à la porte d'Orléans maximum. Donc, c'était un kilomètre et demi. – Et là, aujourd'hui, ce qu'ils ont… – Là, c'est 150, 180 kilomètres. Et donc, c'est là où je vous dis, il y a eu un apport technologique, logistique, des méthodes semblables à celles du Hezbollah, les tunnels, pour se planquer. Et donc, ce qui veut dire, c'est que cette attaque a été préparée savamment. On peut penser aussi que la phase suivante a été aussi bien préparée, avec probablement des surprises. Et puis, surtout, c'est la nouveauté, ces 150 otages qui changent complètement la donne. – On va en parler dans un instant.